hello hello comment vas-tu j'espère que tu vas bien moi tu es Flo et à ton tour amis vierges d'avoir ton petit message pour le mois d'octobre alors on démarre avec quelques cartes alors 2 3 on verra on verra allez un petit message pour le mois d'octobre pour nos amis les vierges de la part de 77 tu prends tu penses qu'il ya à prendre alors déjà il ya des festivités des festivités pour une femme une femme qui célèbre quelque chose c'est célébrer quelque chose un succès célébration pour une femme je les remets dedans c'est des cartes qui ont sauté comme ça je les remets dedans qu'est ce que j'étais en train de te dire j'étais en train de te dire c'est un tirage général donc tu prends ce que tu prends et tu te prends pas la tête surtout ne pas se prendre la tête ce n'est pas du privé et puis dans tous les cas je garde l'arbre l'arbre de vie les racines dans tous les cas les cartes ne vont pas nous dire nous révéler l'avenir mais nous conseiller nous essayer de nous guider ça tourne ça tourne ça tourne à mi vierge ça tourne tu cogites tu cogites mais une sortie il ya une sortie qui s'annonce alors c'est possible que en plus avec celle et la célébration de tout à l'heure qui a sauté c'est possible possible grossesse cela je pense à ça avec les racines possible que tu 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 apprennes que tu fasses un test que tu sois positive tout simplement allez continue qu'est ce qu'on a d'autre alors tu vois ça cogite ça cogite il ya des réflexions autour il ya des réflexions et le silence il ya des réflexions autour des racines autour de la généalogie les racines apparemment apparemment ça a l'air d'être assez important quand même ce mois ci c'est octobre octobre ouais octobre fin octobre on a qui c'est américain on a halloween mais surtout fin octobre on a le halloween en fait c'est le calendrier c'est le début du calendrier païen le calendrier wicca c'est le début de l'année de la sorcière du sorcier et c'est la journée des morts il ya le 31 il ya le premier premier novembre la journée des morts les journées de des défunts c'est alors ne le voit pas une surtout ne le voit pas en négatif au contraire là ce que je suis en train de te dire c'est je comprends pourquoi la généalogie l'arbre de vie les racines ressortent souvent en ce moment simplement peut-être quelque chose à terre ou quelque chose qui tue en fait qui c'est c'est toujours on en revient pour même alors pour l'instant je les garde mais on va voir il ya celle là qui veut sortir un conflit un conflit là il ya une dualité alors je sais pas si on revient et une dualité entre toi et toi silence ou parler voilà moi je te dis après tu es à le oui on voyait le oui là tu es tu vois tu adaptant d'accord faut bien que tu travailles un petit peu bon celle là qui se retourne aussi la bougie de la bougie te parle de deux journées des morts te parle des défunts oh vierge ça va recharger quand même bon celle là qui veut pas l'abondance l'abondance on la garde allez c'est parti ah bah finalement non l'abondance l'abondance la stabilité alors abondance ici plus comme stabilité stabilité j'ai envie de dire émotionnel que s'en va émotionnel par rapport à cette carte carte des racines des racines de la généalogie de la santé aussi c'est un cadre de la santé l'arbre de vie mais ici ouais une abondance stabilité émotionnel c'est assez fort quand même se préparer enfin se préparer on a ici à nouveau la notion de secret avec tu vois cette carte l'homme qui te tourne le dos je le vois pas comme un homme qui te tourne le dos je le vois comme un secret quelque chose de caché tout à l'heure il y avait les cartes qui ont sauté du silence et du psy vous voyez quelque chose ici on a les non pas l'été mais juste avant le printemps le printemps le printemps le printemps les alors ça on peut nous parler du mois de de du mois de du 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 printemps qui arrive du printemps 2024 c'est possible pour une stabilité une stabilité alors là on est dans l'émotion au début j'avais cette notion de bébé qui arrive à la mienne avec la célébration peut-être adoption aussi on a quand même la généalogie qui est les racines la généalogie qui est très présente c'est le centre de ce tirage de ce jeu, en tout cas de ce message on pourrait voir ça pour le printemps prochain ici on peut voir aussi une sorte d'équilibre on peut voir aussi le début de quelque chose mais là je je vais voir si on peut recouvrir ce côté caché enfin secret quelque chose de caché quelque chose de caché alors peut-être tout simplement que tu vas en parler de suite quelque chose de caché ouais c'est quelque chose d'emprisonné quelque chose de ouais d'emprisonné c'est en train de bourgeonner c'est en train de bourgeonner ici on a aussi le côté mélancolie on a aussi le côté encore une fois émotions en fait les émotions en fait je ressens beaucoup d'émotions émotions cachées émotions pas refoulées mais émotions cachées émotions roule-tenues émotions qu'un début en tout cas on va prendre ouais ça bourgeonne il y a un début de quelque chose allez on va passer à la suite avec l'alchimiste l'alchimiste vas-y vas-y l'alchimiste donne-nous un petit message pour nos amis les vierges ou on complète celui qu'on a déjà ou on continue avec un autre alors c'est retourné c'est retourné trop de cartes se sont retournées donc non ça non par contre c'est de là on a tu vois à nouveau cette notion de redémarrer quelque chose donc là avec la carte du deuil tout à l'heure avec la carte du printemps on a cette notion de redémarrer quelque chose de commencer le début le début de quelque chose bon elle n'arrête pas de sauter je t'en ai pas parlé mais elle n'arrête pas de sauter c'est le rituel magique rituel magique avec l'ancrage garde tout simplement garde les pieds sur terre je sais là garde les pieds sur terre c'est en lien avec son projet quel que soit le projet pour l'instant ce que je ressens c'est le projet d'un bébé c'est ce qui ressent beaucoup là depuis le début les cartes parlent beaucoup de bébé adoption ou naturel enfin même adoption c'est naturel mais je veux dire avec célébration la célébration d'une femme il y a bien l'annonce d'une grossesse je pense ce mois-ci on a aussi peut-être que l'ancrage est important on reste sur terre voit les choses différemment voit les choses différemment change ton angle de vue par rapport à quoi je ne sais pas tu je te laisse allez là ce que je veux maintenant c'est faire un tableau alors j'ai besoin de mes neuf cartes moi c'est du pack avec les autres ça ne le fait pas allez hop on a on a on a on a on a on a un détachement on a un investissement donc ça on verra plus tard avec les autres cartes allez alors hop alors on a des choix qui vont se présenter à toi des choix il va falloir que tu fasses le premier pas quand même il va falloir que tu fasses le pas il va falloir que tu fasses le pas et est-ce qu'on pourrait là revoir le côté bébé je ne sais pas mais il y a un choix à faire mais ce choix il faut que toi tu fasses le premier pas et il y a les cartes des amoureux donc à toi de faire le premier pas en fonction de ton projet et j'ai aussi allez je te prends toi avec la distance la hauteur on a aussi le premier pas le premier pas aller de l'avant ne plus dépendre ne plus dépendre de l'autre ne plus dépendre de enfin de l'autre je ne sais pas de quelque chose en tout cas ne plus dépendre et on a prendre de la hauteur recul prendre du recul prendre du recul peut-être pour faire justement ce choix on a aussi un choix à faire au niveau du travail concernant l'argent alors alors donc là au niveau sentimental on a une opportunité une opportunité qui se présente à toi opportunité communication une nouvelle opportunité mais communication attention ça c'est une chance cette opportunité c'est quelque chose qui passe ça ne s'arrête pas donc il faut la saisir au passage d'accord il faut la saisir au passage donc ouais une conversation une discussion en tout cas communication important c'est important ce côté communication qu'est-ce que je peux te dire d'autre alors non 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 j'ai non on s'arrête là allez on s'arrête là je vais juste en prendre encore une histoire de sceller le jeu j'en prends une allez j'en prends une de shirazade allez shirazade donne moi une carte pour sceller le jeu celle-là qui veut sortir l'enfant c'est l'enfant qui clôt le jeu tout depuis le début un lien avec l'enfant les racines la généalogie l'enfant donc voilà je te laisse je te laisse comme ça désolé moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo un petit pouce en l'air pour pour la visibilité tout simplement partage si ça t'a plu et si tu connais quelqu'un avec qui ça pourrait plaire aussi abonne-toi c'est gratuit et je te dis merci et à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao c'est parti